Le point de vue de l'historiographie En général, on étudie l'occupation par le haut, c'est-à-dire qu'on commence par la situation d'occupation et puis on livre de grandes généralités au sujet de la population qui vit cette occupation. Là, j'ai vraiment voulu renverser un petit peu les perspectives, c'est-à-dire expliquer que l'occupation au singulier est en fait plurielle. Il n'y a pas une expérience de l'occupation qui soit normalisée à l'ensemble de la population. Pour des raisons très simples, c'est que l'occupation se matérialise de manière extrêmement différente selon les lieux et selon les territoires. Ici, en l'occurrence, j'ai choisi de travailler sur un territoire en particulier qui est la zone rattachée, donc le Nord-Pas-de-Calais, qui est en fait deux départements qui sont très investis par l'occupation militaire à demande. Et l'idée, c'était d'étudier à partir de l'exemple d'une famille, comment se matérielle ce système disciplinaire qui naît de l'occupation et les pratiques qui en découlent. Alors, j'ai choisi le concept de pratique parce que, bon, les comportements ont été scrutés, mais les comportements, ça se limite à se dire l'engagement ou le non-engagement. Les pratiques, c'est tout ce qui englobe l'expérience du territoire dans ce qu'il y a de plus concrète, c'est-à-dire les engagements, bien sûr, mais aussi la survie, se nourrir, se loger, les perceptions, les représentations que les populations projettent sur ce territoire occupé et comment ils composent avec cet appareil disciplinaire pour s'engager. J'ai choisi la zone rattachée parce qu'il faut prendre en compte ce qu'a été la géographie de l'occupation en France. Après la défaite, la France est divisée en sept zones, des zones occupées et une zone non occupée. Ce qui veut dire que, dès 1940, les perceptions projetées sur la défaite et sur l'occupation ne sont pas les mêmes, selon si vous êtes en territoire fortement investi par l'administration militaire ou si vous êtes, par exemple, en zone non occupée à Marseille où les forces d'occupation ne sont pas présentes. En zone rattachée, il faut bien comprendre que l'on est sur un territoire, je vais le dire un peu rapidement, mais il y a 20 nazis au mètre carré. C'est-à-dire que l'expérience de l'occupation, la défaite, elle est visible. Il y a des croix gamées, on voit les uniformes dans la rue, elle est sonore, on entend parler allemand. C'est-à-dire que ce fort investissement de l'administration militaire d'occupation, elle est immédiatement ressentie par les populations. La deuxième, je dirais que c'est aussi un effet de source, puisque j'ai eu la chance de tomber sur une source qui était conservée au musée de la Résistance de Bondu, qui a été numérisée, et qui donc du coup m'a invité à travailler à partir de l'échelle d'une famille, ce qui aurait été peut-être un peu plus difficile ailleurs. Alors, je choisis la Céleste Vanherd parce que, alors, elle est mère, épouse, résistante. C'est-à-dire qu'on a dans l'itinéraire de Céleste Vanherd l'occasion d'étudier au plus près d'une femme comment elle a pu expérimenter et vivre cette occupation. Et on a une grande chance, c'est quelque chose où on est toujours très heureux de trouver ce type de source, c'est qu'elle a écrit immédiatement après la guerre deux carnets de 200 pages manuscrits. Et ces carnets, ils sont absolument exceptionnels parce qu'elles parlent d'elle. Elles parlent d'elle en tant que femme, en tant que mère et en tant que résistante. Et ça, c'est une source absolument inédite puisque les carnets n'ont pas encore été édités, mais ce qui me permettait en fait de travailler au plus près de cette personne ce qu'a été une expérience de l'occupation et surtout une expérience féminine de l'occupation. C'est-à-dire sortir finalement de ces grandes généralités où généralement le masculin l'emporte est au contraire allée au plus près de cette perception, de ces représentations. Céleste Van Aherde, en fait, elle vit l'occupation au plus proche de son quotidien. Elle est à la fois très proche de la frontière franco-belge, elle est mariée, Fernand Van Aherde, et dans le couple, on se rend assez vite compte que l'expérience de l'occupation entre le mari, son épouse et ses enfants ne va pas être la même. Et donc, grâce à ces carnets, j'ai pu développer véritablement, peut-être on pourrait dire une micro-histoire, mais en tout cas une histoire au plus proche des sensibilités d'une femme confrontée à un système répressif plus fort qu'elle. Alors, la résistance, on ne va pas chercher à la définir, il n'y a pas de définition qui soit possible. Par contre, il est vrai qu'on a des imaginaires et des représentations. On imagine souvent, dans la mémoire très masculinisée et très viriliste de la résistance, que la résistance est finalement le maquisard barbu, surarmé, qui fait sauter trois trains, quatre commandes en tour, le tout dans la même nuit. Ce n'est pas ça, évidemment. Bien sûr, nos imaginaires, les perceptions que l'on peut avoir, nous invitent à avoir ça. Et là, au contraire, la résistance, je ne dirais pas que c'est la banalité de la résistance, mais en tout cas, c'est une expérience concrète de la résistance, sans armes, mais qui se développe littéralement dans le quotidien. Il faut bien voir ce qu'est le système de répression et comment s'organise cette résistance. Le système de l'administration militaire, c'est un système coercitif, qui pèse sur les populations. Et dans ces espaces, qui sont fortement soumis à un contrôle, fortement soumis à des polices répressives, je me suis posé la question comment, finalement, une population, une jeune, une femme, Céleste Van Herde, trouve les interstices pour engager un combat, finalement, qui est en dehors des imaginaires. Céleste Van Herde, elle ne portera jamais d'armes. Elle ne portera jamais d'armes. Elle est dans une famille catholique, pour qui l'interdit du meurtre est un interdit biblique. Et donc, sans résistance, elle se développe, finalement, dans des sphères qui sont aujourd'hui investies un peu plus par l'historiographie qu'elles ne l'étaient à l'époque. Le sauvetage des aviateurs alliés au sein de ce qu'on appelle un réseau de résistance. Réseau de résistance, c'est-à-dire des organisations pilotées par des services secrets depuis Londres. En l'occurrence, pour Céleste Van Herde, Bordeaux-Loupiak, qui est un réseau de résistance qui est piloté par le Bureau Central de renseignement et d'action, BCRA, les services secrets du général de Gaulle. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressée dans ces carnets, c'est que, voilà, on n'aura pas de sabotage tonitruant, mais par contre, on aura toutes les stratégies que Céleste et sa famille développent pour protéger les aviateurs qui lui sont confiés et les convoyer, finalement, en sécurité vers Paris et ensuite vers l'Angleterre. Et donc, ça passe par des actes du quotidien, ça passe par des actes du concret. On est sur un territoire fortement soumis à des privations. Comment fait-on pour nourrir des aviateurs alliés qui logent chez soi ? Et ce qui est très intéressant, c'est de voir un petit peu le profil. Grande maison, une inventivité et une créativité pour trouver de quoi se nourrir et quoi nourrir les aviateurs parfaitement réglés. Je dirais que c'est même Céleste Vanherde qui porte la résistance de la famille puisque c'est elle qui parvient à trouver les moyens pour nourrir les aviateurs. C'est elle qui procède au convoyage. C'est elle qui procède aux stratégies pour essayer de dissimuler l'activité des réseaux d'évasion. Bref, sans Céleste Vanherde, l'activité dans cette rue Gambetta, dans cette avenue Gambetta, aurait été pratiquement impossible. Il faut bien comprendre aussi, les résistants, comme je vous l'ai dit, sont encadrés par un système disciplinaire qui est étroit et surtout pourchassés par des polices répressives qui sont d'une efficacité redoutable. On retient souvent le terme de gestapo. Dans les faits, les polices allemandes qui sont en zone rattachée ne sont pas à la gestapo. On a la GFP, plusieurs polices, la gendarmerie, l'APVER qui est le contre-espionnage allemand. Bref, il y a en face de Céleste Vanherde, qui est une amatrice du travail clandestin, n'a pas été formée, elle n'a pas eu d'entraînement particulier, des gens qui, au contraire, sont des professionnels de la traque des luttes clandestines. Je ne vais pas raconter la fin de l'ouvrage, mais il est vrai que ce qui fonde, c'est que c'est très enrichissant dans ces carnets, c'est qu'on est face à un engagement dont l'horizon d'attente est de toute façon la destruction, l'arrestation, la déportation et, bien sûr, l'idée de la mort. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans l'étude de ces pratiques, c'est que, comment dire, on explique à Céleste Vanherde qu'elle n'en a que pour quelques mois. Sa première question, c'est oui, mais mes enfants, peut-on s'engager et engager nos enfants ? La réponse, c'est oui, puisque l'engagement se fait de toute façon avec la famille. Mais ce qui est assez passionnant, c'est d'étudier ce basculement. C'est la grande question d'historien que j'essaie de me poser. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un résistant ou d'une résistante à qui on explique que vous n'avez que quelques semaines avant d'être pris, vous serez torturé, vous serez déporté et vous serez tué. Qu'est-ce qui fait qu'on y va quand même ? Et je trouve que ça a une forte dimension jusqu'à aujourd'hui. La résistance, encore aujourd'hui, a des choses à nous apprendre en termes de l'engagement, en termes de dimension civique de l'inscription de l'individu au sein de la société. Et en tout cas, c'est ce que j'ai voulu travailler à travers l'exemple de Céleste Van Erd. Céleste Van Erd. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada